Géopolis Télévisions, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite ! Bulletin Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur Géopolis Télévisions. Ouvrons ces bulletins par une brève procès Nanga et compagnie. Le ministère public a pris ses réquisitoires à l'audience et c'est lundi 29 juillet 2024. Dans les procès contre le membre du gouvernement terroriste et alliance Fleuve Congo, l'organe de la loi demande en gros à la cour militaire de prononcer la peine des morts contre Korné Nanga et ses complices en fuite pour crimes de guerre et trahison. Mais il a aussi ordonné la confiscation de biens de Korné Nanga, de son épouse et d'autres prévenus. S'agissant de cinq prévenus qui ont comparu physiquement, le ministère public a demandé au juge des déclarés établis en fait comme endroit les infractions, des trahisons et des participations à un mouvement insurrectionnel à l'air égard. Et puis, le mouvement de la République annonce l'épurement de deux mois d'arriéré de salaire des employés des transco et l'approvisionnement de la société en carburant. La même démarche, ou presque sera, entreprise en ce qui concerne le transco transacadémien. Voilà ce qui ressort de la réunion qui a été présidée ce lundi 29 juillet par la première ministre Judith Souminois en son cabinet de travail. Les ministres concernés par le secteur de transport ainsi que les autorités de la ville province de Kinshasa ont pris part à cette réunion. Je vous propose dans cet élément de suivre tour à tour le porte-parole du gouvernement et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Suivez. La réunion de tout à l'heure, c'était un peu une réunion pour faire le point des différentes activités qui ont pu se faire autour de chaque ministre dans la journée. parce qu'il s'agissait de la grève évidemment de transporteurs privés. Mais vous savez aussi que l'État intervient à travers transco, mais qu'il existe aussi transacadémien qui est dédié spécifiquement aux étudiants. Donc il était question par exemple pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Il y a eu des revendications qui ont été données, notamment en ce qui concerne l'attitude du comité de gestion dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Des décisions s'est rempris à ses propos. Mais très rapidement, le vice-premier ministre de l'économie a dit avoir mis à disposition quelques mètres cubes de carburant permettant à l'entreprise d'être soulagée, que deux mois d'arriéré observé à ce niveau-là s'est rend apuré. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est révélé ce matin par cette grève que nous qualifions sauvage parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vent dans les secteurs de transport urbain. Alors il s'est dégagé que la police nous a accompagnés d'abord pour mettre... Nous avons instruit la police, commis à notre responsabilité, de déblayer les routes de tout ce qu'il y avait comme pneus, de tout ce qu'il y avait comme des actes d'incisement qui se marquaient déjà. Mais qu'à cela aussi, l'accompagnement que le gouvernement a pu faire avec l'entreprise de Transco, rélément de ses prérogatives en termes d'approvisionnement au carburant que la ville a accompagné pour éviter justement de couac parce qu'il y avait un mouvement de grève au niveau de Transco aussi qui empêchait cet approvisionnement-là. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, maintenant, à se lever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents et des divisions de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que, ne concerne que, alors que la pratique d'affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Quittons Kinshasa pour Kananga. Les habitants de la ville, chef de la ville de Kananga, chef-lieu du Kassai central, souffrent de difficultés d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique depuis près de deux semaines. Il s'adonne actuellement à l'achat de l'eau potable et des bornes fontaines et autres sources aménagées en vue de ses procurés d'essais dorés de première nécessité. La population est obligée de dépenser 6 000 à 10 000 francs pour satisfaire son ménage. Giscard Tamba et Francine Mokeba étaient là sur place. Depuis plusieurs semaines, les résidents de la ville de Kananga se battent en vue de trouver de l'eau potable et l'électricité pour leurs besoins quotidiens, tandis que les sources d'approvisionnement deviennent de plus en plus rares. Des quartiers entiers souffrent d'une insuffisance criante en eau et en électricité, ce qui a des conséquences désastreuses sur la vie de la population, surtout en ce qui concerne la santé. Si les mamans, vous les voyez ici, sont en train de venir épuiser de l'eau ici au forage manuel, c'est parce que la régie des eaux est tombée en panne. On nous apprend que leurs moteurs, leurs théotéries sont cassées, ils ne veulent pas tout dire. Mais ce sont les forages manuels érigés ici, les autres puissent vraiment des sources d'eau aménagées. Mais par rapport à l'engouement et à l'agglomération de la population dans les quartiers, il y a toujours des difficultés par rapport aux petits-enfants, surtout les petits-enfants qui puissent des eaux, pour avoir un bidon de 20 litres, ça coûte. Il va mettre à peu près toute une journée pour avoir aussi un bidon. Nous, vraiment, il faut envoyer les mamans qui vous quittent même à 5 heures pour quitter à 12 heures, 13 heures. Mais les enfants sont restés comme ça. Ici, nous sommes venus acheter de l'eau, car c'est un problème grave, une crise inexplicable. La régie ne fonctionne pas, nous achetons les bidons à 300 francs, mais pour satisfaire notre ménage, il faut dépenser 6 000 francs par jour, c'est trop. Ici à Kananga, nous avons beaucoup de difficultés qui concernent l'eau et du courant. Elle a d'âge dit « l'eau c'est la vie », ça fait maintenant un mois, nous n'avons pas de l'eau, nous buvons de l'eau, de forage, de l'entreté et ça crée des maladies comme la typhoïde et autres. Face à cette crise imminente, les habitants de la ville lancent un appel urgent aux autorités locales et nationales pour qu'elles prennent des mesures immédiates en fin de résoudre cette situation alarmante. Nous demandons au président de la République de nous remettre de l'eau et du courant pour éviter le chômage. Les acteurs de la société civile, quant à E, acquises le numéro 1 de la régie des eaux et de la SNEL Kassai Centrale d'être à la base de cette crise. Rendons-nous à présent en Angola, qui est l'acteur majeur du marché pétrolier africain. L'Angola qui souhaite accroître la capacité de raffinage de son pétrole brut, initie un programme de construction de nouvelles raffineries. Celle de Kavinda est l'une d'entre elles. Je propose de suivre les détails dans cet élément. L'Angola devrait procéder d'ici la fin de l'année à la mise en service de sa raffinerie de Kavinda, l'une de trois que le pays travaille à mettre en place pour réduire sa dépendance aux importations de produits pétroliers. L'idée est de commencer la mise en service d'ici la fin de l'année, a déclaré Marcelo Ofque, le patron de l'installation, alors qu'il s'exprimait le jeudi 25 juillet sur les avancées de la construction. Exécutée à hauteur de deux tiers, cette infrastructure d'une capacité de raffinage attendue des 60 000 barils par jour, dont la mise en service avait été annoncée pour juillet 2022 et comme celle de Lobito, 200 000 barils par jour, ou encore celle des Soyo, 100 000 barils par jour, stratégique dans le plan de Luanda d'assurer les raffinages locaux d'une partie de son brousse. Lors d'une sortie médiatique qu'elle a effectuée fin septembre 2023, l'Association des raffineurs et distributeurs africains a estimé qu'une discussion stratégique sur les raffinages, le stockage et la distribution pétrolière en Afrique est nécessaire dans un contexte où les continents devraient à court et à moyen terme rester un importateur majeur de produits raffinés, du fait du développement insuffisant de ces raffineries. Ainsi, pour enfin, ces bulletins d'information, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bon sujet de programme sur Jéopolis Télévisions. Jéopolis Télévisions Jéopolis Télévisions